Alors bonjour à toutes et à tous, nous rencontrons aujourd'hui Francis Cousin, vous êtes docteur en philosophie et auteur de l'essai L'être contre la voix. Nous vous rencontrons aujourd'hui pour parler de ce qui est communément appelé la crise migratoire. Vous nous avez fait parvenir un article qui s'intitule « Le chaos migratoire comme forme supérieure de la crise du spectacle marchand ». Alors nous allons en parler. Vous vous inscrivez dans un courant marxien, pour ne pas dire marxiste. Et pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, pourriez-vous nous faire un bref aperçu des différents concepts que vous utilisez, notamment celui du spectacle de la marchandise, un concept récurrent dans vos analyses ? D'accord. Le premier point sur lequel je vais m'accrocher, c'est lorsque dans votre énoncé préliminaire, vous dites « docteur en philosophie ». Docteur en philosophie, agrégé en philosophie, ce sont des estampillages pour les perroquets du crétinisme de la marchandise et de l'université. Il s'avère qu'effectivement j'ai des diplômes, mais il faut tout de suite rassurer les téléspectateurs qui nous regardent. 99,99% des gens qui ont des diplômes de docteur ou d'agrégé sont des crétins de la marchandise et du spectacle. C'est un estampillage qu'on leur met sur leur front narcissique pour montrer qu'ils sont totalement intégrés au spectacle de l'abrutissement et qu'ils sont donc sans effet de critique possible et qu'ils constituent une police mentale de l'univers mental de la société du spectacle. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas que je sois docteur en philosophie, il y a très certainement au moment où l'on parle, ici et maintenant, une femme en Bourgogne ou un homme en langue d'op profonde qui n'a aucun diplôme, qui touche la Terre, qui respire les étoiles, qui a des cultures de livres et de dépassement et qui est mille fois plus intelligent et intelligente que tous les docteurs de la Terre. Donc, mettons de côté les diplômes qui ne sont que des preuves d'assujettissement et disons que bien que je sois docteur en philosophie, je ne suis pas devenu totalement crétin et j'ai donc retrouvé le souffle des grandes respirations philosophiques. Héraclite, Parménide n'étaient pas docteurs ni agrégés en philosophie et c'est pour ça qu'ils pensaient fort. Si je vais me balader aujourd'hui à l'école normale supérieure, je ne verrai que de la pensée absente et même si je me dote d'un appareil de loupe ultra considérante et que je cherche partout, je trouverai certainement les fourmines mais non pas la pensée de l'école normale supérieure. Donc, ce qui est important, au-delà effectivement des étiquettes par lesquelles la réclame de la marchandise estampille les hommes, retrouver les grands souffles. Donc, dans ces grands souffles, à travers les présocratiques qui nous conduisent à Hegel, à travers Hegel qui nous conduit à Marx, à travers Marx qui nous conduit à Debord et à travers tous ces mouvements de pensée qui nous renvoient aux grandes luttes radicales où l'humanité insurgée a voulu retrouver la vraie vie du souffle cosmique contre le pouvoir de l'argent, contre le pouvoir de l'État et contre le pouvoir de la domestication, nous avons des lignes de jalons de conscience, des lignes de trajectoires d'essentialité, à la fois théoriques et pratiques, qui signalent que là, à ce moment-là, l'humanité s'est insurgée contre le poids de la domestication et qu'ici ou là, des textes qui rendaient compte de ces luttes radicales ont pu faire synthèse d'analyse, analyse de feu, analyse de vie, analyse de souffle, pour nous montrer quelles étaient effectivement les directions d'essentialité et quelles étaient les directions d'imposture. Donc moi, je suis dans cette trajectoire-là et à partir de cette trajectoire-là, sur la base d'une critique radicale de l'économie politique du spectacle de la marchandise qui, à travers tous les méandres d'impostures qui, à partir de la révolution néolithique, ont vu mourir les communautés de l'être pour voir se constituer les sociétés de l'avoir, sociétés de l'avoir qui, progressivement, à travers les révolutions capitalistes médiévales, à travers les révolutions anglaises du XVIIe, à travers la révolution capitaliste de 1789, à travers toutes les mutations historiques, matérielles et symboliques qui conduisent aujourd'hui à la forme supérieure de la dictature la plus absolue, c'est-à-dire l'apothéose de la démocratie de la marchandise, il existe des regards radicaux qui permettent de comprendre que tout ce que l'on nous raconte est le faux absolument triomphant. Ce que nous vivons aujourd'hui, quel que soit le sujet, que ce soit la GPA, la PMA, les immigrés, le problème de la pollution, le problème des dévastations, des angoisses, de la déstructuration des âmes, de la déstructuration des corps, pas une seule question qui est posée sur le terrain du capital rayonnant, du médiatisme aujourd'hui triomphant, triomphant n'est posée sur la base du vrai, elle est posée sur la base du faux. Ce que Marx et Debord nous ont appris, c'est que la société contemporaine est la société de l'inversion absolue. Tout ce qui était vrai est devenu faux, tout ce qui était faux est devenu vrai. Donc, il y a deux philosophies, la philosophie de la connivence, de la génuflexion, du ramper, les philosophes médiatiques de la publicité marchande, qui rampent, qui rampent et qui rampent, et la philosophie de la subversion, la philosophie de la rupture, qui ouvre les chemins de radicalité différentielle. Et là, tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on saisit, tout ce que l'on comprend, est aux antipodes du message dominant du spectacle démocratique, de la tyrannie spectaculaire. Il y a une phrase essentielle de Hegel, qui est reprise par Marx systématiquement, le vrai, le vrai vrai, est toujours aux antipodes de l'apparence. Le vrai est le négatif absolu des apparences. Et l'apparence, dans l'ordre du spectacle marchand, c'est ce qui constitue la tyrannie médiatique, despotique permanente, de la marchandise en mouvement. Alors justement, pour revenir un peu sur notre sujet, sur les crises migratoires, par rapport à cette mise en abîme que nous avons pu constater de cette photo d'un petit enfant kurde de 3 ans retrouvé sur une plage turque, vous dites que c'est un symptôme du spectacle de la marchandise. Est-ce que vous pourriez développer cette idée ? Alors, la photo de cet enfant, pour reprendre les expressions de Marx dans le Capital et dans les Grundris, elle doit s'analyser en plusieurs instances. Marx parle toujours du « en dernière instance ». Le « en dernière instance », c'est la synthèse dialectique des compréhensions les plus ajustées. Mais il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est celui des apparences, des conflictualités, de la géodiplomatie mondiale. Ça, c'est le premier point que nous allons aborder. Et il y en aura un deuxième dans le cadre des armatures essentielles des contradictions historiques et sociales qui font la lutte de classe des profondeurs, telle que Marx, dans le Capital, l'a analysée, à partir justement de la baisse du taux de profit et de la crise cataclysmique de la marchandise. Du point de vue géodiplomatique, qui est donc quelque part un niveau premier. C'est un niveau important, mais c'est un niveau premier dans la mesure où il n'est pas essentiel. Ce n'est pas lui qui est le moteur. Il n'est que le résultat. On y reviendra tout à l'heure sur le moteur. Dans le cadre des conflictualités géodiplomatiques, lorsque l'impérialisme de la marchandise, matérialisé par les vainqueurs de 1945, a instauré le triomphe de la dictature démocratique du spectacle américain de la marchandise, il existait encore à cette époque-là une structure soviétique capitaliste d'État archaïque dont usait le capitalisme d'État dynamique américain pour vassaliser l'Europe. Il faut se rappeler, au regard des analyses que Marx a produites et au regard de la réalité dynamique des contradictions économiques et sociales qui font le temps réel de la marchandise en mouvement, qu'au regard des technologies de pointe et des contradictions historiques qui font les antinomies de la géopolitique du marché commercial en paix et du marché commercial en guerre, le grand rapport contradictoire à l'échelle mondiale, c'est l'opposition États-Unis-Europe. L'Union soviétique n'a jamais eu de positionnement technologique, commercial et militaire qui faisait ombrage à l'ordre américain. Ce qui fait ombrage à l'ordre américain, c'est si, dans la forme somiétique première ou dans la forme poutinienne seconde, ce qui résulte du capitalisme d'État initial, était devenu, par le biais d'un ancrage commercial et industriel, un territoire où le dynamisme commercial européen serait venu investir dans les zones archaïques soviétiques ou post-soviétiques. Et il faut rappeler à vos téléspectateurs parce que ce que nous disons là nécessiterait des heures et des heures de discussion. On se resserre sur quelques courtes minutes, mais comme on s'adresse à un téléspectateur intelligent, on lui dit « tu ne t'arrêtes pas à la fois à ce que tu as entendu, tu ne t'arrêtes pas à la fois à tout le matraquage que l'on t'a mis dans ta tête depuis que tu es tout petit, comme tu es intelligent, tu vas faire œuvre critique et tu vas aller fouiller, fouiller ». Il y a donc un moment essentiel dans l'histoire internationale du développement du capital, c'est les années 1920 où se constitue, à travers le traité de Rapallo, le traité de Rapallo, une alliance stratégique entre l'Allemagne, qui n'est pas encore l'Allemagne hitlérienne, qui n'est encore que l'Allemagne de Weimar, et la Russie, capitaliste d'État bolchéviste. Au sortir du traité de Versailles, l'Allemagne n'a pas la possibilité de constituer une aéronautique militaire. Elle n'a pas la capacité de constituer une armée blindée. Le traité de Versailles lui interdit. Cependant, quand en 1939, les accélérations conflictuelles internationales vont avoir lieu, on va découvrir que l'armée allemande a effectivement une puissance navale considérable et une puissance blindée considérable. Tout ce travail industriel et militaire a été réalisé en Russie, parce que la Russie, qui avait de vastes étendues archaïques, mais dotée de ressources à la fois minérales, végétales, pétrolières, était quelque part un complément dialectique cohérent à la puissance industrielle allemande qui n'avait pas les espaces. Il s'est donc constitué, suite au traité de Rapallo, une puissance mixte allemande-russe qui constituait quelque part le potentiel d'une avant-garde stratégique impérialiste mondiale qui mettait en danger l'Empire américain. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand effectivement on a non seulement détruit le potentiel industriel allemand, mais totalement vassalisé la culture spirituelle allemande et qu'on a fait de l'Allemagne une province américaine, on a usé à travers la RFA et la RDA, puis de chaque côté du rideau de fer, ce qui constituait des enclos respectifs, on a mis en marche une cassure du continent européen. Pourquoi ? Parce que le continent européen, c'est l'amiral Sanguinetti, amiral français connu, qui a travaillé à l'époque de l'OTAN avec effectivement des éminences à la fois grise, verte et blanche de l'ordre américain, qui disait « Les Américains m'ont toujours dit « Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est l'Europe. Vous êtes notre ennemi essentiel en termes de technologie et il faudra vous détruire. » Ce qui renvoie effectivement à la confession ultime de Mitterrand en 1995, lorsque, avant de partir pour le grand voyage définitif, il a dit « Nous sommes en guerre contre l'Amérique. Personne ne le sait, mais l'Amérique a pour objectif de détruire l'Europe. » Donc, le rideau de fer a permis à l'Amérique qui concédait à un ennemi-amie l'Union soviétique, l'Est, pendant qu'elle s'arrogeait l'Ouest, mais de telle façon que jamais l'unité européenne ne soit possible sur un développement industriel, commercial, autonome, offensif. Donc, pendant des années et des années, on a, grâce au rideau de fer, empêché l'émergence d'un continent européen autonome, industriel et commercial. La dialectique de la crise, le mouvement du capital a fait qu'à un moment donné, l'archaïsme soviétique, indépendamment des gesticulations régeniennes, ait tombé de sa propre sénilité intérieure. L'Europe a été réunifiée, mais l'Europe a été réunifiée sous le mandat dictatorial de l'impérialisme américain. Nous avions à l'Ouest une Europe bruxelloise qui datait de la communauté économique européenne créée par le banquier Jean Monnet, banquier américain, espion mental de l'ordre de la marchandise washingtonienne, payée par la CIA. Donc, ce que l'on appelle l'Europe aujourd'hui, en nominalisme purement linguistique, c'est en fin de compte une province despotique de l'ordre américain. L'Europe a pour objet non pas de faire émerger une Europe autonome, mais de détruire l'industrie, le commerce, l'agriculture. Et on y arrive aujourd'hui, puisque l'Europe est totalement aujourd'hui vassalisée, que l'agriculture va crever, que les industries vont crever, que tout le monde va crever, et qu'enfin, on va pouvoir avoir un marché européen inondé de stratégies, de traités, de produits, de dictates et de commandements européens. Donc, l'Europe n'a jamais été autre chose qu'une colonie américaine. Mais même si l'Europe, aujourd'hui, est totalement vassalisée par l'ordre américain, Hollande n'est pas le président de la République française, c'est le petit préfet bêta de l'ordre américain dans la province coloniale française, otanisée, l'Europe a une telle histoire technologique qu'elle demeure, malgré toute cette vassalisation et tout cet écrasement, un danger évident. Et l'un des éléments essentiels de cette dévastation du concurrent européen potentiel qui pourrait renaître, c'est pour l'Amérique le grand chaos industriel, le grand chaos commercial et le grand chaos migratoire. Donc, l'ordre américain avec ses larbins, Juppé, Hollande, Fabius, bon, toute cette noria d'esclaves déambulatoires a participé activement à la destruction de la Libye et a participé activement à l'essai de destruction de la Syrie. Les filières djihadistes de Daesh comme les filières djihadistes d'Al-Qaïda sont des filières de la CIA, du Mossad et de toutes les structures périphériques qui tournent autour. Et bien évidemment, nous avons, en tant que structure étatique française subsistante, simple relais de l'ordre américain, toutes les responsabilités nécessaires pour effectivement organiser le chaos syrien et le chaos libyen et de la même manière que nous organisons le chaos migratoire qui est l'étape supérieure. Le chaos migratoire aujourd'hui est planifié par l'ONU. Georges Soros, avant-garde du capitalisme financier mondial, dit l'Europe a besoin d'une classe ouvrière immigrée. L'Europe a besoin même d'une classe ouvrière rome. J'ai appris hier par une correspondante belge. Il y a une place qui doit s'appeler la place Maximilien. Et sur cette place Maximilien, ma correspondante me dit alors on a les gauchistes qui accueillent les immigrés avec des tantes, des sandwiches, vive les sans-papiers et on a le patronat belge qui lui-même, à côté des gauchistes, a mis une grande tante, bienvenue à cette main-d'œuvre nouvelle et il met en marge des registres par lesquels il organise déjà des pré-recrutements. Dans le même temps, il faut savoir que si les filières djihadistes sont bien évidemment sous contrôle, si le 11 septembre n'est pas descendu du ciel par un beau matin comme ça de hasard, si tout est organisé par les structures des services dans le cadre de ce que Debord a appelé la production industrielle du terrorisme étatique, les filières djihadistes, c'est aussi derrière les filières migrantes. J'ai une autre correspondante qui m'a envoyé un document de la télé suisse où on voyait justement que le mouvement migratoire à partir de la Macédoine, à partir de la Hongrie, à partir de l'Autriche était organisé avec des colonnes de camions ou des spécialistes, des avant-gardes disaient aux migrants « il faut aller par là, il faut aller par là, on vous ravitaille en papier, on vous donne de l'argent pour vos portables ». Ce qu'il faut que le spectateur comprenne, c'est que quand on a atteint le point où la dictature démocratique du spectacle est totale, rien de ce qui se passe en images et rien de ce qui se passe en factualité n'échappe à la tyrannie du développement de la marchandise. La photo de cet enfant, elle a eu lieu. Quand le capitalisme américain dans l'axe israélo-américain ont décidé de faire mourir plus d'un million d'enfants irakiens, nous n'avons jamais eu une seule photo. Nous n'avons jamais eu une seule photo. J'ai un correspondant qui m'avait envoyé à l'époque une interview de Madeleine Albright qui était interviewée par une journaliste américaine, je ne sais plus de quelle chaîne. La journaliste américaine lui disait « est-ce que vraiment votre guerre contre l'Irak valait la peine que des milliers et des milliers et des milliers d'enfants meurent ? » Et on voyait Madeleine Albright dans sa spiritualité profonde du monothéisme de la marchandise répondre « mais oui, ça valait la peine. » Donc, il y a des cadavres d'enfants que nous ne verrons jamais et il y a des cadavres d'enfants que nous verrons. Le spectacle de la marchandise ne valorise que ce que la marchandise a besoin de valoriser pour que le profit tyrannique du capital continue son emprise sur le monde. Donc, si j'ai droit à une photo ici et que je n'ai pas droit à la photo ici, c'est que la photo à laquelle j'ai droit ouvre le cheminement de ce que le capital veut. Donc, ça, c'est le premier point, le point impérialiste, le point géopolitique des écumes premières. Comme je suis un fidèle marxien des profondeurs, je rappelle que Marx disait toujours qu'il n'était pas marxiste parce que le marxisme, c'est la gauche du capital et c'est l'extrême gauche du capital. C'est la social-démocratie, c'est le bolchevique, c'est le bolchevisme, c'est toutes les cliques capitalistes d'État qui ont fusillé le prolétariat. Et comme Marx était un homme d'intelligence, je demande à tous ceux qui croient encore à la gauche, à l'extrême gauche ou à l'ultra-gauche d'aller lire la critique du programme de Gotha, de lire l'idéologie allemande et de voir qu'effectivement entre les gangs capitalistes qui veulent un État nouveau et Marx qui prônait l'abolition de l'argent et l'abolition de l'État, il y a une rupture radicale. Donc, Marx a toujours eu sur le problème des migrations et sur le problème de la crise du capital une vision effectivement très pertinente et très pointue. Je demande aux téléspectateurs, même s'ils n'ont pas lu le capital, ils peuvent le trouver sans difficulté sur Internet, d'aller lire quelques extraits et en particulier la fameuse septième section, chapitre 25, sur ce que Marx appelle la surpopulation relative et la production des surnuméraires. Marx nous a donné en quelques flashes de grande intelligence parce que Marx ne s'attardait jamais aux détails des choses. Il considérait que le lecteur était intelligent et même s'il y avait dix mille choses à dire, il n'en disait que deux parce qu'il ouvrait le cheminement à partir duquel le lecteur intelligent allait poursuivre. Et dans cette fameuse septième section, septième section, chapitre 25, Marx, en dégageant le concept d'armée de réserve, c'est-à-dire de structuration dialectique d'aliénation à partir duquel la surpopulation relative et les surnuméraires sont mis en mouvement, dégage deux grandes trajectoires historiques. Le capital a besoin de mettre les femmes au travail, il doit remplacer les hommes par les femmes parce qu'effectivement il doit casser le coup du travail. Si aujourd'hui les femmes travaillent, ce n'est pas parce que le capital, dans un humanitarisme de la marchandise, voudrait les émanciper pour leur réalité cosmique de vraie jouissance humaine, c'est parce qu'il a besoin d'en faire un... il a le besoin d'en faire un bétail supplétif. Donc, dans les années 30, une famille ouvrière vivait avec un salaire, aujourd'hui, une famille ouvrière a besoin de deux salaires. Donc, le capital a mis les femmes au travail, il ne les a pas mis au travail en leur disant la vérité en disant effectivement j'ai besoin de surexploiter la cellule familiale, il a dit j'ai besoin de vous émanciper pour que vous alliez regarder chez Moulinex 12 heures par jour la réalité sublime du monde nouveau. Donc, ça s'est passé comme ça. Et c'est pareil pour l'immigration. Marx dit le capital dans sa crise a besoin à un moment donné de remplacer un indigène par trois halogènes, un Yankee par trois Chinois. Le capital est une contradiction au procès. Il est structuré sur la baisse du taux de profit. Il est structuré sur la saturation des marchés. Le capital ne produit des marchandises que parce qu'il exploite les humains aliénés qui, eux, produisent la valeur. Les machines ne produisent pas la valeur. Les machines ne produisent que la valeur que le travail humain exploité a placée en elle par la cristallisation de la matérialisation du procès de travail. Mais dans le même temps, comme on est dans un cheminement de concurrence internationale, alors même que seul le travail humain produit de la valeur, pour produire en un temps de plus en plus réduit, le capital use de la machine. Donc, le capital use de la machine. Il produit de plus en plus de marchandises, mais des marchandises qui signalent la baisse inévitable du taux de profit. Face à cette baisse, il est obligé de compenser par une augmentation constamment remise en mouvement de la masse. Et c'est cette masse qui crée la saturation des marchés. Donc, le capital étant en crise permanente, il a aujourd'hui deux objets. Premièrement, casser le coût du travail, selon la formule de Marx, remplacer un indigène par trois halogènes et, selon une analyse encore plus profonde de Marx, remplacer le prolétariat radical par un prolétariat de soumission infinie. Marx, dans des ouvrages et dans des moments extrêmement essentiels de sa critique, a positionné, au-delà du problème de l'armée de réserve, les spécificités contradictoires du temps ouvert du prolétariat européen et du temps fermé du prolétariat afro-oriental. Il développe à la suite de Hegel l'idée qu'au sortir des vieilles communautés archaïques qui ont précédé avant la révolution néolithique l'émergence de la société de l'argent qui progressivement a produit le capital, il y a eu une divergence essentielle entre le continent européen, l'Afrique et l'Orient. L'Afrique et l'Orient, dans le cadre du despotisme étatique et paraétatique, de ses types sociaux spécifiques, sont entrés dans un temps d'immobilité et de passivité endémique. Alors que le continent européen, dans la conflagration explosive montrée par Engels dans l'histoire de l'origine de l'État et de la famille, il y a eu à ce moment-là une conflagration entre la décadence de l'Empire romain et les invasions germaniques, de telle sorte qu'un mode spécifique européen a vu le jour, celui des communaux ontologiques et des communaux historiques où des parcelles entières du territoire étaient des communaux sur lesquels le communisme mental, le communisme social, le communisme historique n'a pas cessé de résister à la féodalité, au fisc, à la bourgeoisie, puis progressivement à la révolution capitaliste qui nous conduit à la modernité. Et le prolétariat européen, issu de cette paysannerie radicale de jacquerie offensive communeuse, a permis qu'en Europe et seulement en Europe, dans les années 1844-1870, soit formulé le projet communiste radical d'éradication de la marchandise et de l'État. Marx nous dit qu'il y a eu des luttes en Orient, il y a eu des luttes en Afrique, mais c'était des luttes de recomposition aliénatoire qui ne pouvaient jamais déboucher sur la radicalité fondamentale. Alors qu'en Europe, et c'est pour ça que seulement en Europe a émergé le manifeste communiste dans sa pureté radicale et dans son intransigeance maximaliste, il n'y a eu que là que ça s'est formulé dans ces termes-là. Donc, ce n'est pas un hasard si au sortir de mai 68, Pompidou, recevant Bouygues, les dirigeants de Peugeot, les dirigeants de Renault, a mis en marche la grande migration, c'est-à-dire la grande substitution. Pompidou n'avait pas lu la septième section du Capital, chapitre 25, mais il y a, au-delà de tout complot, un imaginaire, une immanence dans la dialectique du Capital qui fait que les nécessités du Capital se font elles-mêmes. Le 11 septembre s'est fait lui-même, la ferméra s'est fait elle-même, la grande transplantation se fait d'elle-même, c'est l'immanence aliénatoire du Capital qui fait migrer la conscience prolétarienne radicale du prolétariat européen hors de sa propre substance, en faisant venir des milliers et des milliers et des milliers puis des centaines de milliers de gens qui vont effectivement permettre que l'on ait un substrat aliénatoire passif à la place d'un substrat revendicatif. J'ai appris ce matin en écoutant France Info que chaque maire chaque maire qui recevrait un migrant supplémentaire verrait sa commune gratifiée de 1 000 euros. Quand des centaines de milliers de SDF indigènes depuis des années dans le cadre des restructurations capitalistes sont mis à la rue, on n'a jamais vu le gouvernement mettre en marche pour la réadaptation d'un prolétaire européen sur le trottoir une dialectique compensatoire de 1 000 euros. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le crétinisme de la marchandise dans sa forme universitaire et dans sa forme médiatique a colonisé chaque neurone de chaque étudiant, de chaque scolaire, de chaque ouvrier, de chaque employé, de chaque individu qui circule dans le spectacle de la marchandise, il faut se dire ce que nous disait Marx et ce que disait Debord. Si le capital a fait de l'immigré sa marchandise spectacle, sa marchandise vedette, s'il est promotionné comme un produit de premier choix au cinéma, intouchable, s'il est positionné dans toutes les entreprises du MEDEF avec les chartes de la diversité, c'est-à-dire qu'il faut que les gens commencent à réfléchir et commencent à comprendre. Le capital ne valorise que ce qui le valorise. Le capital ne met en spectacle la défense de ce qui le défend. Donc le capital aujourd'hui, dans le mouvement tyrannique de son despotisme, s'il met en valeur le migrant, ce n'est pas parce qu'il est attaché aux biens des hommes, c'est parce qu'il voit dans les hommes des biens qu'il va rentabiliser. Donc le chaos migratoire aujourd'hui est la forme supérieure de l'armée de réserve telle que Marx l'avait positionnée et il faut l'analyser du point de vue de la lutte des classes. Du point de vue de la lutte des classes, Marx disait à chaque question posée dans le spectacle du fétichisme de la marchandise, si vous voulez comprendre ce qui est en jeu, posez-le du point de vue de la lutte des classes. Il existe aujourd'hui une lutte de classe mondiale entre la classe capitaliste et le prolétariat universel. Le prolétariat universel, c'est nous tous, c'est tous les êtres humains. Marx avait une vision intelligente du prolétariat, il ne considérait pas que le prolétariat c'était les blouses bleues ou les types qui avaient les mains dans le cambouis. Le prolétariat, ce n'est pas un concept sociologique, c'est un concept historique et prolétaire. Tout homme condamné au salariat et à vendre son existence dans la prostitution universelle de la tyrannie marchande. Donc aujourd'hui, 99% de l'humanité est prolétarienne. La paysannerie française de ces petits propriétaires fictifs qui n'ont même plus de salaire est prolétarisée. Donc l'humanité tout entière est prolétarisée. Du point de vue de la lutte de classe qui traverse cette problématique-là, pourquoi l'immigré est la marchandise vedette du spectacle de la marchandise parce que dans le cadre de l'armée de réserve, il va effectivement permettre d'avoir une main-d'œuvre qui va casser les coups et qui, compte tenu de sa temporalité ancestrale immobile, est à des années-lumières du communard révolutionnaire qui veut abolir l'argent. Et tout est clair. Alors si on poursuit cette idée de ces réfugiés que nous allons accueillir en prenant en compte la situation de guerre qu'ils fuient et pour les migrants, la précarité dont ils veulent s'affranchir, ils deviendraient d'une certaine manière les principaux promoteurs de la marchandise. C'est bien ça ? Il est promoteur de la marchandise. Si vous voulez, j'ai beaucoup de contacts avec des jeunes du Maghreb qui remettent en cause justement toutes les incarcémorations mentales où on a voulu les mettre. Marx montre que dans le développement impérialiste de la colonisation, il y a eu des colonisations terribles et puis il y a eu des colonisations beaucoup moins efficaces. Le pire colonialisme que l'on ait connu à l'échelle mondiale, c'est effectivement l'ordre démocratique de la marchandise américaine qui a éradiqué tous les Indiens. Il n'y a plus d'Indiens qui en quelques mois aux Philippines a exterminé un million de civils philippins. Nous sommes dans l'époque de l'obligation des génuflexions, des repentances, des traînements au sol de la grande repentance mémorielle. Qui aujourd'hui sait que l'ordre américain démocratique a exterminé en quelques mois aux Philippines au sortir des années 1899 plus d'un million de civils ? Personne. Qui sait par exemple que dans les plantations américaines où il y avait des Noirs, il y avait des Blancs. Que quand Cromwell, dans le cadre de la révolution démocratique du précapitalisme anglais, suite effectivement à la révolution anglaise, a exterminé la paysannerie irlandaise et les révoltes écossaises, on a déporté des dizaines de milliers de Blancs dans les plantations d'esclaves en Amérique. Donc le problème de l'esclavage, ce n'est pas un problème de Noirs, de Blancs, de Jaunes, de Bleus. C'est un problème social. C'est un problème historique d'aliénation du travail. On veut ethniser la problématique pour ne pas comprendre la racine profonde de la dynamique sociale aliénatoire. Donc tout ça est décisif. Et alors par rapport à ce que vous me disiez, mes amis maghrébins me disent mais c'est dingue, on a abruti, on a abruti... Alors je rappelle que pour l'essentiel, contrairement à Lénine, la pensée radicale à la suite de Marx et à la suite de Rosa Luxembourg dit pour les années présentes « abat les luttes de libération nationale ». Toute lutte de libération nationale est effectivement une imposture qui substitue à la première classe dominante, une seconde classe dominante, qui parce qu'en plus elle doit mettre en marche une accumulation capitaliste spécifique est encore plus féroce. C'est pour ça que je rappelle toujours que par exemple pour la Palestine, alors qu'effectivement on a toute une série de gangs politiques qui veulent la solution à un État ou la solution à deux États, les hommes de la radicalité profonde, ici comme ailleurs, en Palestine comme en Kanaki, comme dans tous les territoires de l'aliénation mondiale, veulent la solution à zéro État. L'être humain radical veut la solution à zéro État parce qu'il n'y a pas d'État humain. L'État est par essence l'aliénation de la marchandise en mouvement. Et donc je reprends sur ces camarades maghrébins avec qui nous sommes en contact, les banlieues maghrébines contemporaines matraquées par l'ordre américain et par ses complices européens vassalisés de toute la néoculture gauchiste du capital sont persuadés que la colonisation française a été terrifique. Or Marx montre très bien par exemple dans les lettres d'Alger qu'on est aux antipodes de la vulgate. En Amérique on exterminait et la colonie française qui était effectivement une colonie beaucoup plus archaïque, beaucoup plus mesurée était celle d'une aliénation beaucoup plus tempérée. Ce qui fait qu'aujourd'hui alors que les immigrés d'origine maghrébine qui sont dans les banlieues devraient comprendre que l'ordre américain qui a usé du FLN pour constituer un bastion américain en Afrique a construit des légendes qui ne correspondent pas à la réalité. Aujourd'hui la plupart des immigrés d'origine maghrébine dans les banlieues regardent l'ordre américain des musiques des cultures des vêtements de la consommation comme un nouvel Eldorado. C'est-à-dire que l'immigré d'origine maghrébine qui devrait avec intelligence comprendre que la pire des choses c'était pas la France en Algérie mais c'était l'Amérique en Amérique est complètement mis en marche dans un mouvement d'aliénation et de transplantation complètement à contre-pied. Et on a l'exemple par exemple d'un Omar Sy dont je ne connais pas le degré de culture philosophique parce que je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer mais qui vit je ne sais plus à Los Angeles après avoir fait justement intouchable c'est-à-dire que le modèle américain est le modèle qui enferme les gens dans l'horizon indépassable de l'argent mais qui simultanément sur le colonialisme construit une légende noire et une légende blanche qui n'ont jamais existé. Dans le cadre de ce que Marx a montré dans le capital le terrorisme dévastateur de la colonisation la plus ignoble ce n'est pas l'Italie ce n'est pas l'Espagne ce n'est pas la France c'est l'Angleterre et c'est l'Amérique parce que c'était précisément les pôles technologiques les plus offensifs de l'éradication et dans la tête des gens aujourd'hui on aime l'Amérique alors qu'elle a été le projet colonial le plus dévastateur donc tout se vit à l'envers tout se vit comme aujourd'hui sûrement les actuels réfugiés se souviendront davantage de la main qui leur a été tendue en occultant notre responsabilité dans les guerres avec l'OTAN principale cause de ces vagues migratoires j'imagine bien sûr et là si vous voulez on peut s'acheminer au delà de tous les faits dont nous avons parlé sur une compréhension plus radicale plus philosophique plus méthodologique ce que Marx ce que Debor et ce que tous les groupes radicaux qui dans l'histoire des luttes de classe offensives contre la marchandise contre l'argent contre l'État nous ont appris c'est que tout s'écrit toujours à l'envers il y a un concept qui est terriblement séducteur à un niveau premier mais qui est terriblement fade en résultat c'est le concept de désinformation le concept de désinformation laisserait croire que les médias nous informent mal parce qu'il y a des ratés mécaniques parce qu'il y a des pressions politiques parce qu'il y a des censures qui à un moment donné viennent dire que non Debor et Marx nous ont appris l'inverse le concept de désinformation est un très mauvais concept parce qu'il ne comprend pas que si les médias disent le faux c'est pas parce qu'il y a des ratés pas parce qu'il y a des pressions pas parce qu'il y a des restructurations Orwell Marx Debor les médias disent le faux par essence il ne s'agit pas de construire du contre-médiatique il s'agit de comprendre que le média n'est pas un pouvoir qui circule dans le crétinisme universitaire de la marchandise à un moment donné on a créé l'idée d'un quatrième pouvoir non les médias ne sont pas un pouvoir les médias pour parler comme Marx sont une déjection intestinale du pouvoir de la marchandise ce sont des immanences de la marchandise il n'y a pas d'autonomie médiatique le médiatique est consubstantiel au fétichisme de la marchandise dans sa marche en avant donc contre les médias il ne faut pas attaquer les médias contre les médias qui ne sont effectivement que le dernier se passe Marx disait de cette merde de l'économie politique c'est l'expression même de Marx la merde de l'économie politique contre cette merde de l'économie politique dont le dernier trajet est les médias il faut attaquer le substrat originaire de cette production industrielle qui est le fétichisme de la marchandise donc à partir du moment où un média parle c'est le faux à partir du moment où la censure s'organise c'est le faux à partir du moment où le pouvoir parle c'est le faux que ce soit sur le 11 septembre que ce soit sur les migrants que ce soit sur le terrorisme dès lors que le pouvoir du fétichisme de la marchandise parle c'est la mise en orchestration du faux le début de l'intelligence humaine en radicalité de profondeur c'est de comprendre que le faux est consubstantiel à toutes les vérités officielles du pouvoir démocratique de la tyrannie de la valeur devenir un homme d'intelligence c'est comprendre que la vérité s'inscrit toujours en négatif radical du spectacle de la marchandise à travers toutes les vérités officielles qui du matin au soir nous sont mises en mouvement pour nous conditionner à la servitude volontaire Francis Cousin merci beaucoup merci le connard de la chaîne j'espère que c'est pas pour lui il fait le travail merci 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 merci